Allez bonjour à tous, bah écoutez commençons notre morning du jour avec une bourse de New York qui a fini en baisse hier sur les prises de bénéfices mais boucle tout de même à mois de novembre parmi les plus prolixes sur les marchés actions à la clôture donc l'indice d'eau a cédé 0,91% et S&P 0,39 à Nasdaq qui recule de son côté de l'ordre de 0,06, une faible baisse sur l'ensemble du mois de novembre, ce qu'il faut noter c'est que le Dow Jones affiche tout de même une hausse de 11,86% une hausse inédite depuis janvier 1987 tandis que le S&P et le Nasdaq signent leur plus forte progression depuis avril de cette année, progressant respectivement sur un mois de 10,76% et de 11,8% donc une excellente progression des indices américains sur le mois de novembre je dirais que c'est les espoirs de rebonds économiques en 2021 alimentés par notamment l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche et surtout les annonces de progrès dans la recherche de vaccins contre le coronavirus qui explique ce mois de novembre hors du commun sur la question justement du vaccin et des vaccins de laboratoire Moderna s'apprête à franchir une nouvelle étape puisqu'il a annoncé hier son intention de déposer une demande d'autorisation d'urgence auprès des autorités américaines et européennes en outre le titre Moderna a fini la séance sur un bond de plus de 20% à la clôture à la baisse en revanche les valeurs pétrolières qui ont souffert du léger recul du cours du brut dans l'attente des décisions de l'OPEP et de ses grands alliés sur leur stratégie commune de production ainsi j'ai pu noter Chevron qui a baissé de 4,5% Occidental Petroleum 4,8% Conoco Philips 7,5% de baisse le Brent s'inscrit ce matin à 47,53$ le baril j'ai pu noter également que les chaînes de grands magasins sont eux aussi un peu à la peine hier après un Black Friday marqué par une baisse de la fréquentation en raison tout simplement de la crise sanitaire les anciennes Massys et Coles un bondon respectivement hier à la clôture 5,9% et 3,1% en Europe, les marchés européens qui ont subi également des prises de bénéfices après avoir vécu là aussi en mois de novembre Fast Paris a cédé 1,42% hier Londres 1,59% Francfort a cédé 0,33% et sur le mois de novembre le CAC a progressé de 20% Francfort presque 15% et Londres plus de 12% donc là aussi bien évidemment un excellent mois boursier pour les indices européens ce que j'ai pu noter le secteur automobile qui a baissé hier le secteur automobile européen puisque le constructeur Volkswagen a terminé en queue de tableau je dirais à Francfort en baisse de 3,14% puisque la présidence du conseil de surveillance du constructeur doit se réunir aujourd'hui sur fond de conflit entre le président du directoire Herbert Diaz et les puissants représentants des salariés à propos de nomination de poste de direction en autres en France Renault a cédé 2,23% et Peugeot qui a baissé de 1,13% hier à la clôture et là aussi le secteur pétrolier était nerveux en raison de la baisse encore une fois du prix du baril j'ai pu noter que Total reculait de 4,97% et Technip 3,95% Arnaud je te laisse la parole pour les larges capes européennes Oui bonjour à tous, on va commencer par la Suisse avec ADECO qui visait une marge des débitats de 3, entre 3, plus 3% et plus 6% alors qu'au préalable c'était 2,5% et ça tend une croissance supérieure aux attentes le groupe maintient sa politique de dividende a noté que le chiffre d'affaires au S1 s'est établi à 673 millions d'euros légèrement supérieure aux attentes Concernant Roche Roche a obtenu le feu vert aux Etats-Unis pour son test d'anticorps COVID-19 En France, il y a AXA qui parle actuellement ils viennent d'annoncer à l'instant qu'ils tablent sur une rentabilité opérationnelle des capitaux propres entre 13% et 15% de 2021 à 2023 et AXA vise une croissance du résultat opérationnel par action de 3% à 7% par an en moyenne entre 2020 et 2023 Wormline a placé hier soir une émission additionnelle d'Océane pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros le produit net de cette émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise Tengoba a annoncé ce matin avoir dû les 3 millions d'actions autodétenues achetées sur le marché et issu de cette opération le nombre de titres en circulation s'élève à 530 millions d'actions a précisé le groupe le groupe a ainsi annoncé hier soir l'acquisition de EWE OSS filiale du groupe allemand EWE pour un montant non communiqué spécialiste de la gestion des parcs et éoliens offshore EWE OSS a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros immatriculations sont tombées ce matin le marché automobile français a reculé de 27% résistant bien mieux qu'au premier confinement selon les chiffres qui ont été publiés par les constructeurs lors du premier confinement pour rappel les livraisons s'étaient écoulées de 72% en mars et de 89% en avril à noter que PSA a perdu 23%, Renault 34%, Volkswagen recul de 25%, BMW 22 et Toyota 12% Notons que les véhicules électrifiés ont poursuivi leur percée sur le marché du neuf représentant 27% des ventes au mois de novembre et 9600 voitures électriques qui ont été immatriculées soit plus de 100% sur un an ainsi que 23 575 hybrides soit plus de 100% sur un an Accor, le groupe hôtelier a annoncé hier soir qu'ils allaient accuser une perte nette de plus d'un milliard d'euros sur l'exercice 2020 et améliorera ses résultats dès 2021 à condition que la pandémie du coronavirus reste sous contrôle Et enfin Casino a annoncé hier soir avoir finalité la cession à Aldi France de 545 magasins Litter Price 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts pour une valeur d'entreprise de 717 millions d'euros Je laisse la parole à Nantes Oui bonjour, publication ce matin de Le CRF qui confirme ses objectifs annuels 2020-2021 avec un chiffre d'affaires du premier sommet sur l'offre de 5 millions d'euros et un registre d'affaires du groupe qui sont à moins de 5 millions d'euros C'est un acte qui annonce la fin du recrutement pour la phase 2D dans la réceptive hémorragique Ils annoncent également le lancement de leur phase 2D sur l'induction de son homme C'est quelque chose que je donne du vrai pour le groupe qui maintient ce calendrier de différentes sphères C'est un partenariat avec le studio Lito Cinéma pour sécuriser ces avant-premières C'est un acte qui travaille aujourd'hui avec l'application des idées C'est une technologie qui sert à valider le contenu des avant-premières contre le piratage Merci Benoît Arnaud, des changements de recommandations ? Alors sur ADP, HSBC dégrade sa recommandation allégée contre conservée Pernaud, Dutchbank relève sa recommandation à l'achat contre conservée au préalable Sur Worldline, Chevrolet augmente son objectif passant de 68 à 74 euros Merci Arnaud L'agenda du jour, c'est un agenda sous le signe des PMI On prendra connaissance des PMI d'un flux manufacturier en Europe à 10h Celui américain à 15h45 Suivi des dépenses de construction à 16h Et enfin, une nouvelle immatriculation à 18h Lionel, on te laisse la parole pour la partie technique Oui bonjour, on a eu une fin de séance en baisse hier sur le CAC Avec, pour la première fois depuis ces deux, trois dernières semaines L'enfoncement de la moyenne mobile 5 jours haussière Qui vivait la hausse précédemment à court terme En revanche, cette faiblesse n'est pas partagée sur tous les indices Enfin, notamment le DAX qui est avec meilleure tenue Pourquoi ? Et bien parce que c'est le... La faiblesse, c'est au centre du côté du secteur pétrolier Donc avec total avec de moins 5% en couture Donc il a pesé un peu plus sur le cadre que sur le cadre de 20h moins présent sur ce secteur Donc c'est une baisse qui n'est pas généralisée Ce matin, au vertu, on rebondit légèrement Au cas de la personne, 550 Donc on va dire que c'est une situation qui reste plutôt encore neutre à court terme Une correction qui n'est pas clairement engagée et généralisée Bonne journée Merci, excellente séance à tous, bonne journée